je vais essayer de trouver une voiture, faire de l'autostop pour aller direction Mont-Saint-Michel à Vranche c'est joli, là on voit les drapeaux américains, français, canadiens, allemands, anglais par rapport à la guerre je suis sur la place Patton, je marche et je le vois là-bas, le Mont-Saint-Michel et un âne, allez-vous, je vais suivre ça, on peut voir sur la droite Tomblaine, et là sur la gauche le Mont-Saint-Michel voilà, c'est la baie Tomblaine, Mont-Saint-Michel, en prenant par la route, normalement ça fait 19 km toujours pas arrivé, encore un autre, ceci est un tour pour les allemands, et ceci est le Mont-Saint-Michel salut Michel, on se rapproche, encore, et encore il y a tout un tas de petites rigueules, à mon avis assez facile de s'y perdre non ça va, il y a l'éveillé là, apparemment non ça va, il y a l'éveillé là, apparemment c'est le premier que je vois, voilà, je crois que je change de région, Normandie, puis là je vais m'en aller donc sur la Bretagne après le coucher du soleil, il faut que je trouve un endroit pour mettre la tente non il faut replier la tente, après une nuit qui a été un petit peu fraîche voilà, j'avais presque aussi oublié comment ce logo était la charmante église Romane de Pont-Orson là comme on peut voir, le petit truc de Mont-Saint-Michel, et moi il faut que j'aille par là-bas comme on peut voir sur le panneau là il y a quand même du champ de maïs, je parlais avant avec une dame qu'on voit peut-être derrière moi avec un gilet vert elle était en fauteuil roulant il y a de ça quelques années et maintenant elle marche plus de 10 km tous les jours je suis à en train, et je suis en train de marcher aussi déjeuner dans un coin un peu merdique, à en train mais bon, il y a du camembert, du taboulet, ceci est tremblé, charmant et j'utilise mes bâtons pour la première fois il y a plein de poissons dans la rivière triste paysage, un peu quand même on voit une vache qui vient d'avoir son petit veau allez bonhomme, il faut se lever maintenant jolie petite bourgade qui se trouve à 1 km de Sens de Bretagne par là-bas et il y a une montagne incroyable là-bas mais non, c'est pas une montagne, c'est une mine et à mon avis c'est une mine de plomb parce que ça rouille plomb peut-être, je sais pas intéressant design vraiment sympa tu vois je pourrais presque mettre la tente par là pour la nuit mais je suis pas encore arrivé c'est adorable comme petit coin on va parler travaux bien sûr t'es heureux je suis à Saint-Médard sur l'île mission accomplie pour la journée journée un peu chier quand même je suis dans un camping et je vais aller bouffer une galette là chez un gars qui m'a invité à bouffer une galette mais à l'avant faut que je prenne une douche et regardez l'état des pieds ça c'est à marcher en sandales et en chaussettes dans les terrains ils sont un petit peu terreux nous partons de Saint-Médard sur l'île c'est pas mal ça voilà en fait ceci est l'île bien tristement et là où il y a le canal c'est ce qu'ils appellent l'île et Rance il y a le train qui vient et qui s'en va ça continue sur l'île et Rance jolie péniche à cette église on se rafraîche les pieds et puis on se repose encore les péniches et les bateaux sur cette jolie petite bourgade dont je ne connais pas le nom il est très juste que en passant le long des rives de canal ça rallonge considérablement au lieu de faire 20 bornes pour aller de Saint-Médard sur l'île à Rennes ça fait facilement 25 km donc en fait c'est un peu plus que ce que je pensais c'est une heure de marche de plus et même si le coin est bien joli j'ai encore à peu près 7 à 8 bornes pour arriver jusqu'à Rennes j'arrive à Rennes je suis à la recherche de l'église, cathédrale ou l'hôtel de ville pour faire tamponner mon crédentiel mais il ne faut pas passer par le centre-ville il dit donc nous avons le stade Rennes sur notre droite et la Vilaine aussi sur notre droite donc je comprends mieux pourquoi on appelle ça l'île et Vilaine le département ceci est le stade Rennes et je vais voir si je peux pas récupérer un tampon pour mettre mon crédentiel puisque j'en ai eu aucun à Rennes voilà c'est fait, tampon obtenu mais c'est pas le beau que je vois tout en haut sorti de Rennes, on continue sur la Vilaine il y a quand même des endroits avec des graffitis absolument magnifiques je sais pas comment ils font ça les gars il y a pas beaucoup de zones d'ombre là donc à mon avis je vais avoir quelques petits coups de soleil peut-être, probablement et j'ai presque l'impression que je m'endors parce qu'il y a la régularité du chemin plus le rythme de la respiration plus le rythme des bâtons qui est calé sur la respiration et le rythme des pas donc tout ça, ça fait que j'ai les yeux qui se ferment voilà j'ai pu faire un bon brin de toilette ici une petite pause avec la flotte qui était là très très bien un petit pêcheur et voilà nous sommes à Pont Réan avec le pont qui est là et ils indiquent les niveaux d'inondation de la Vilaine et l'église de Réan nous avons une jolie sénette ici cet endroit me rappelle quelque chose je me demande si je l'ai pas fait avec Julien sur le canal de Nantes à Brest il y a un mec là-haut sur la falaise juste au bord du gouffre et négatif, je n'étais pas passé par là avec Julien we have a golden tree le soleil s'éteint et je suis toujours à la recherche de mon endroit youpi, I found my spot voilà mon endroit pour la nuit une jolie petite forêt ça reste un peu humide quand même quand on marche comme ça pendant 10 jours il y a une chemin de cercle juste à côté quand on marche comme ça pendant 10 heures les journées paraissent quand même beaucoup plus longues là c'est les épaules qui trinquent un petit peu les pieds à mon avis c'est ok voilà à part ça rien à signaler je vais manger du taboulé et puis voilà, bonne nuit les amis et le temps est grosso modo comme je pensais qu'il serait ce matin brumeux et la tente est humide un petit peu quand même que tout ceci fait mystérieux et on peut voir toutes les toiles d'araignées qui se rendent visibles par l'humidité nous sommes à l'écluse de la Boexière je pense pas qu'on puisse le voir mais il y a une sculpture d'aigle juste devant le bâtiment pour ce petit déjeuner à l'écluse de Guélieux regardez ce que je viens de trouver ici accueil, on loge pèlerin à pied en Postel sympathique il est triste d'avoir ce bâtiment abandonné c'est beau les comptes ici encore une écluse très bien à ce petit endroit après le pont de je sais pas quoi j'ai pu laver mon maillot dans la Villaine et puis il y a un robinet d'eau juste là-bas donc c'est génial pour remplir la bouteille parce que j'en avais juste besoin maintenant voilà qu'on a quitté les bords de la Villaine pour passer en forêt alors le passage en forêt avant d'arriver sur mes sacs c'est un peu bordélique il y a aucun repère, aucune balise j'ai vu une seule balise qui m'a indiqué de ne pas prendre la route communale ou départementale passer par la forêt mais après ça donc en fait je vais tout droit je ne prends aucun chemin perpendiculaire parce qu'il n'y a pas d'informations qui me le disent alors je ne sais pas si je suis sur le bon chemin mais j'ai un GPS de toute façon dans le pire des cas direction Messac en suivant le GPS donc sur la route et nous retrouvons la Villaine merci GPS j'arrive sur Messac il faut que je demande des infos ici faire tamponner mon crédentiel informations obtenues donc en fait le chemin officiel fait vraiment passer par Rodon ce qui fait que ça ne m'intéresse pas trop je vais passer comme me l'indique ma carte sur de Langon à Blin je pense que je vais passer par Guimney je vais traverser la forêt du Gavre et ce qui va être très très bien par contre ça va être pas mal de routes le fait qu'il fasse passer par Rodon c'est uniquement par sécurité parce qu'en fait on suit pas la voie verte mais le canal et euh ça ne m'intéresse pas trop puis ça rallonge de 20 bornes alors sur le sentier le long du canal il y a plusieurs petites maisonnettes de vacances des maisonnettes secondaires comme celle-ci qui sont assez jolies d'autres qui le sont beaucoup moins j'ai décidé de filmer celle-là et puis ça je ne sais pas trop comment l'appeler si c'est un bateau qui est dans l'eau ou si c'est l'eau qui est dans le bateau une petite partie jolie qui change là je vais me faire une petite pause ici je crois que le corps commence à rouiller un petit peu ah bah il y a du bel ouvrage ici alors je suis à Port-de-Roche je commence à avoir des doutes euh je me demande vraiment si je vais arriver demain soir parce que je pensais pouvoir passer Guimney avant la nuit mais euh même si je crape à hutte j'ai pas l'impression d'avancer alors de Pont-en-Fort je crois que c'est le nom euh jusqu'à Bélé où je dois passer le pont pour aller sur Guimney ce n'était pas indiqué normalement comme parcours de Saint-Jacques mais alors qu'est-ce que je viens de trouver et voilà sur la route et de l'autre côté nous avons le Mont-Saint-Michel donc en fait c'est très bien c'est pour ça que ce sentier a été tellement marché je me posais la question euh la petite chose qui est bonne à savoir que je qu'on m'avait déjà dit puis que j'ai dû faire une ou deux fois c'est qu'en fait dans les cimetières nous avons de l'eau pour pouvoir soit remplir la gourdasse soit aussi se rincer un petit peu pomme délicieusement acide offerte par quelqu'un de Langon déposée dans un panier devant la propriété waouh c'est Langon j'allais dire passage éclair à Langon mais en fait ça va être passage euh moins que éclair c'est carrément super mignon voilà ma route Gimney-Diborne à mon avis je serais pas là-bas ce soir je passe la vilaine donc j'arrive sur Belay ah bah non il y a le train qui me ralentit un TGD on reprend les balises c'est mignon ça je vais remettre la tendre dans ce champ ce soir j'en ai un peu plein les pattes mais surtout que la lumière descend donc euh je dois être à peu près à 6 km de Gimney ce qui au total est je suis probablement 20 km derrière mes prévisions ce qui est assez difficile à comprendre parce que je pense pas que je sois trop trop lent et puis en plus c'est plat on s'en va un peu plus tôt aujourd'hui passage à Gimney avec un tampon et un pain au chocolat direction Blin la forêt du Gavre bon normalement c'est pas par là de Gimney ils nous font prendre le don pour aller jusqu'à Marsac mais moi je dois tenir tout droit avant de prendre la forêt du Gavre nous passons donc sur le don ah bah dis donc j'entre dans la forêt du Gavre je suis à moins de 10 km de Blin croisement étoile des routes de la forêt du Gavre je suis à Blin dernière étape et voilà tous mes tampons pour compléter mon crédentiel sortant de Blin ceci est le canal de Nantes à Brest ceci est l'ancienne voie ferrée et c'est ce que je vais prendre normalement pour arriver jusqu'à Trellières j'ai eu un doute comme quoi le GPS est utile mais il me reste que 2% sur la batterie du téléphone il faut que je prenne à droite là moi en fait je viens de là-bas et en fait je me gourde d'ancienne voie ferrée il y en a une autre qui est par là-bas qui est en fait celle que je dois prendre donc en fait là je dois avoir probablement 500 mètres à faire pour pouvoir arriver à l'embranchement et récupérer sur l'autre voie voilà donc là nous arrivons sur l'ancienne ligne qui va jusqu'à Notre-Dame-des-Landes qui va jusqu'à Notre-Dame-des-Landes qui va jusqu'à Notre-Dame-des-Landes bien chanceux qu'il y ait le soleil dans le ciel parce que je me suis dit j'ai pas l'impression que le soleil se trouve dans la bonne direction ou alors c'est plutôt moi qui est pas dans la bonne direction donc du coup en regardant le GPS effectivement je me suis rendu compte que j'étais sur la mauvaise ligne cette voie est pour l'instant quand même plus agréable mon Dieu regardez ce que je viens de trouver et Jésus a un look différent sur celle-là alors je suis là aux alentours de Notre-Dame-des-Landes et puis en fait sur le chemin il y a des ce qu'ils appellent Land Art c'est des espèces d'oeuvres d'art j'imagine d'artistes locaux j'ai l'impression qu'il s'est fait à partir de recyclage mais c'est sympathique original donc nous passons sous la 4 voie Nantes-Rennes endroit que je connais bien puisque nous entrons dans le domaine de Tralières et voilà la boucle est bouclée enfin presque il me reste une trentaine quarantaine de mètres voire cinquantaine de mètres avant d'arriver à l'endroit où je suis parti l'année dernière de le côté de la route là voilà du Mont-Saint-Michel jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle